Les acteurs éducatifs du lycée Lamine Gueye se sont engagés ce mercredi dans une opération coup de poing, histoire de redorer le blason de l'établissement. Élèves, enseignants et parents d'élèves ont tous mis la main à la patte pour offrir un cadre plus adéquat à l'institution scolaire. L'opération entre dans le cadre du projet École propre, École verte pour un Sénégal émergent déroulé par le MODES, le mouvement des enseignants pour un Sénégal émergent. L'objectif c'est d'aller vers le relèvement de cet établissement, arriver à inscrire l'établissement dans le club des établissements d'excellence. Et nous pensons que la propreté va avec ça. L'environnement scolaire, le cadre de vie également est un facteur, est un intérêt assez important pour aller vers le relèvement des performances. Il faut que les élèves qui sont la cible principale continuent à grandir avec cette idée de maintenir un établissement, leur établissement propre. Et au-delà de l'établissement, d'instaurer une ambiance et un comportement citoyen de salubrité et de propreté, même dans leur famille. C'est un excellent relais que l'école a aujourd'hui pour que le mouvement citoyen qui intéresse toutes les couches de la population, qui veut que le Sénégal soit enfin propre, que ces élèves-là puissent jouer ce rôle très important. Pour réussir le pari, les acteurs de cette opération de nettoyage ont été assistés par l'unité de coordination de la gestion des déchets solides, entre autres partenaires. Nous apportons notre expertise, mais nous trouvons ici un cadre, par exemple des pédagogues, des enseignants, des éducateurs, qui peuvent nous aider à mieux digérer ces leçons. Ce qui m'a le plus plu, c'est effectivement le fait que, par exemple, ce qu'on a appris à l'école puisse être transféré, et dans la rue, et à la maison. Et à la limite même, aider les membres de la famille à voir clair. Ce que nous ne savons pas faire au Sénégal, c'est installer des actions de cette nature dans la durée. Mais cette fois-ci, je pense que ça va être le combat, et nous nous faisons, nous, les relais de ce combat-là, au niveau le plus large possible, en tout cas, au niveau où nous saurons, nous, être représentés. Et nous essayerons, autant que faire se pourra, en tout cas d'accompagner ce lycée, mais aussi d'inviter ce lycée ainsi que d'autres à développer et à pérenniser ces actions-là. De fond en comble, tous les coins et recoins de l'établissement scolaire ont été assénis. Chez les élèves, c'est un réel plaisir de s'engager à maintenir leur cadre d'études dans la propreté. On s'engage à maintenir l'établissement propre parce que l'établissement était dans un sale état. Maintenant, nous, élèves, on s'engage à ce que l'établissement soit propre. Comme ça, on aura l'image du 20 vols au nouvel de l'avant. Maintenant, on va attirer les élèves à venir dans l'école avec un beau cadre. On va faire doyer l'école, Inch'Allah, ça fera partir de nos projets. Nous devrions faire ça tout le temps parce que sans la propreté, nous ne pouvons pas bien apprendre, nous ne pouvons pas bien étudier. Nous sommes vraiment contents d'avoir nettoyé notre école afin de mieux travailler et d'avoir la conscience tranquille parce qu'on ne peut pas vivre dans la saleté. Nous procédons à la pédagogie par l'exemple. La pédagogie par l'exemple veut dire quoi ? Nous sommes des enseignants. Nous souhaitons que ces actions soient imitées par tous les établissements au niveau national. Aujourd'hui, l'hygiène, la propreté est devenue une commande. Et nous souhaitons que cette commande-là soit prise en charge par nos collègues enseignants. Parce que nous pensons que la cible, elle est avec nous. Ce sont les élèves, ce sont les enfants. Et nous avons l'accompagnement de tous dans ça. Lancé au mois de mai, le projet École propre, École verte pour un Sénégal émergent vise au-delà de sensibiliser la communauté éducative dans son ensemble et de procéder à la pédagogie par l'exemple, à favoriser la prise en charge de l'hygiène et de l'environnement scolaire. Sous-titrage Société Radio-Canada